bonjour ou bonsoir j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous allons découvrir ensemble une autre petite histoire d'agatha christie avec ce cher couple beresford l'histoire s'intitule l'affaire du sinistre étranger l'atmosphère restait calme à l'agence internationale de recherche la lettre tant attendue du marchand de jambon n'arrivait pas et les enquêtes sérieuses ne se présentaient pas vite albert le garçon de course entra avec un paquet cacheté qu'il déposa sur la table le mystère du colis cacheté annonça tommy d'un ton emphatique contient-il les pères légendaires d'une grande duchesse russe ou une machine infernale destinée à faire sauter les célèbres détectives de blunt en réalité remarqua toppens en déchirant l'emballage c'est mon cadeau de mariage pour francis aviland très chic vous ne trouvez pas tommy prit le mince étui à cigarette en argent qu'elle lui tendait remarqua l'inscription gravée à francis de la part de toppens l'ouvrit le referma et hocha la tête vous jetez votre argent par les fenêtres ma chérie pour mon anniversaire le mois prochain je veux le même mais en or quelle idée de gâcher une pareille merveille pour un francis aviland qui a été et sera toujours le plus parfait imbécile que dieu créa jamais vous oubliez que je lui servais de chauffeur durant la guerre alors qu'il était général ah c'était le bon vieux temps c'est vrai concèda tommy je me souviens des nombreuses beautés qui venaient m'embrasser à l'hôpital cependant je leur envoie pas pour autant à chacune un cadeau de mariage je ne crois pas que la mariée appréciera beaucoup votre présent toppens c'est joli et peu encombrant à porter ne trouvez-vous pas remarqua toppens faisant peu de cas de son observation tommy glissa l'objet dans sa poche parfait approuva-t-il hello voici albert avec le dernier courrier de la journée très probablement la duchesse du père chaya nous charge de retrouver son précieux pékinois ensemble ils trièrent les lettres soudain tommy laissa échapper un sifflement prolongé et brandit un pli une enveloppe bleue avec un timbre russe vous souvenez-vous de ce qu'a dit le boss à ce sujet enfin s'exclama ta pince ouvrez la vitre et voyez si son contenu est conforme aux prévisions il doit s'agir d'un marchand de jambon je crois une minute tommy nous n'avons pas de lait pour le thé je vais envoyer albert en acheter elle revint quelques instants plus tard ayant expédé albert en course et trouva tommy la missive à la main comme nous le pensions toppens c'est presque mot pour mot ce que le patron nous annonçait toppens lut à son tour les phrases s'allongeaient en un style guindé la lettre était signée par un certain grégoire feodorski anxieux de recevoir des nouvelles de sa femme l'agence internationale de recherche était priée de ne pas regarder à la dépense dans son effort pour la retrouver personnellement feodorski ne pouvait quitter son pays pour le moment à cause d'une crise dans la vente des ports je me demande ce que tout ça signifie vraiment fit remarquer pensivement toppens en étalant la missive devant elle un code quelconque je pense mais là n'est pas notre affaire nous devons nous borner à transmettre la missive le plus rapidement possible auparavant il nous faut décoller le timbre pour vérifier si le numéro 16 se trouve bien inscrit en dessous d'accord mais j'imagine elle s'arrêta net et tommy surpris de son soudain silence leva la tête pour découvrir la large silhouette d'un inconnu qui obstruait l'entrée de la pièce l'intrus avait un air imposant la carrure massive et un visage tout rond terminé par une mâchoire puissante il devait avoir dans les quarante-cinq ans je vous prie de m'excuser commença-t-il ayant retrouvé votre bureau de réception vide et cette porte ouverte j'ai pris la liberté de venir vous importuner je suis bien à l'agence internationale de détectives de monsieur blunt certainement et vous êtes probablement monsieur blunt monsieur théodore blunt lui-même vous désirez me consulter voici ma secrétaire miss robinson tommy s'inclina gracieusement la tête mais continua de surveiller étroitement l'inconnu à travers cécile bc elle se demandait depuis combien de temps il était à la porte et ce qu'il avait pu voir et entendre il ne lui échappait pas que même lorsqu'il s'adressait à tommy son regard revenait vers le papier bleu qu'elle tenait à la main la voix de tommy la ramena sèchement au besoin du moment miss robinson s'il vous plaît prenez note à présent monsieur veuillez avoir l'obligence de m'exposer la raison de votre visite tappen saisit son carnet et son crayon et l'homme commença d'un ton bourru mon nom est bauer docteur charles bauer je vis à hamstead où se trouve mon cabinet de consultation je suis venu à vous monsieur blunt parce que plusieurs événements étranges se sont produits récemment je vous écoute monsieur bauer deux fois au cours de la semaine dernière j'ai été appelé par téléphone pour des cas d'urgence et ces appels étaient faux la première fois j'ai pensé qu'on avait voulu me faire une mauvaise plaisanterie mais à mon retour la fois suivante j'ai constaté que certains de mes papiers personnels avaient été manipulés et replacés en désordre à la réflexion il me sembla que la même chose s'était produite la première fois j'ai inspecté tous mes tiroirs de plus près et acquis ainsi la certitude que mon bureau entier avait subi une fouille complète et hâtive monsieur bauer s'arrêta et fixa son vis-à-vis d'un œil interrogateur et alors monsieur bauer dit le détective en souriant qu'en pensez-vous ma foi tout d'abord j'aimerais connaître les faits que gardez-vous donc dans votre bureau mes papiers personnels oui mais encore en quoi consiste-t-il que représente-t-il aux yeux d'un simple voleur ou toute autre personne je ne pense pas que pour un malfaiteur ordinaire il puisse présenter la moindre valeur mais mes notes sur certains alcaloïdes mal connus pourraient intéresser quelqu'un pourvu de connaissances techniques appropriées j'étudie ces alcaloïdes depuis quelques années ce sont des poisons mortels virulents et presque impossibles à déceler qui déclenchent des réactions inconnues leur secret aurait donc une valeur marchande pour des personnes sans scrupules oui et vous soupçonnez qui le médecin haussa ses massives épaules d'après les apparences aucune porte de la maison n'a été forcée il s'agirait donc de quelqu'un qui vit sous mon toit et cependant je ne puis croire il s'interrompit brusquement pour reprendre d'un ton grave monsieur Blunt je dois m'en remettre entièrement à vous je n'ose confier cette affaire à la police de mes trois domestiques je suis presque complètement sûr ils me servent depuis longtemps avec fidélité cependant on ne sait jamais et j'ai mes deux neveux Bertram et Henri Henri est un bon garçon un très bon garçon il ne m'a jamais donné le moindre souci un excellent jeune homme qui travaille dur Bertram hélas est de caractère complètement opposé révolté dépensier et d'une paresse désespérante si je comprends bien vous soupçonnez votre neveu Bertram d'être mêlé à cette affaire pour ma part je ne suis pas de cet avis ce serait plutôt Henri le trop bon garçon que je soupçonnerai mais pourquoi d'après mon expérience cher monsieur les individus louches sont toujours innocents et vice versa en vérité je suis de plus en plus enclin à accuser le bon Henri excusez-moi intervint Tapens d'une voix différente si j'ai bien compris le docteur Bauer avait l'habitude de garder ses notes sur euh euh des alcaloïdes mal connus dans son bureau avec ses autres papiers dans le même bureau mais à l'abri dans un tiroir secret dont je suis le seul à connaître l'existence c'est la raison pour laquelle ils ont échappé jusqu'ici aux chercheurs et en quoi puis-je vous être utile dans cette affaire monsieur Bauer ? demanda Tommy prévoyez-vous qu'une troisième feuille aura lieu ? monsieur Blunt j'ai tout lieu de le croire cet après-midi même j'ai reçu un télégramme d'un de mes clients que j'avais envoyé à Bournemouth il y a quelques semaines d'après le télégramme cet homme se trouve dans un état critique et me prie d'aller le voir de toute urgence rendu méfiant par les événements dont je vous ai parlé j'ai télégraphié à mon tour à Bournemouth avec réponse payée j'ai appris que mon malade qui se porte bien n'a jamais cherché à me joindre il m'est alors venue une idée si je feignais de tomber dans le piège et simuler mon départ pour Bournemouth nous serions presque certains de surprendre le ou les voleurs on attendra sans aucun doute que tout le monde soit couché pour entreprendre le travail je suggère que vous me retrouviez devant chez moi ce soir vers 22h afin que nous nous mettions ensemble à la tâche c'est-à-dire prendre le voleur la main dans le sac conclut Tommy qui tambourinait sur la table avec un coupe-papier votre plan me paraît bon voyons votre adresse est… les Mélèzes Hangman's Lane un endroit assez désert je le crains mais nous avons une vue magnifique sur Hampstead Heath parfait le visiteur se leva je vous attendrai donc devant les Mélèzes mettons à 21h55 par mesure de précaution 21h55 entendu bon après-midi docteur Bauer Tommy se leva pressa le timbre placé sur son bureau et Albert reparut pour reconduire le client le médecin se déplaçait avec une claudication accentuée qui n'affectait en rien son allure de colosse un adversaire difficile murmura Tommy entre ses dents eh bien Toppens ma vieille qu'en pensez-vous ? clubfoot comment ? j'ai dit clubfoot mon étude des classiques n'a pas été vaine Tommy cette affaire est un coup monté alcaloïde inconnu et puis quoi encore je n'ai jamais entendu pareil roman je dois avouer que je n'ai pas trouvé le docteur Bauer très convaincant avez-vous remarqué ses yeux fixés sur la lettre ? je suis sûr qu'il appartient aux gangs ils ont dû découvrir que vous n'êtes pas blindes et maintenant ils en veulent un autre pot dans ce cas déclara Tommy en ouvrant l'armoire et contemplant ses rangées de livres d'un œil affectueux notre rôle est facile à choisir nous sommes les frères au coude et je serai Desmond ajouta-t-il d'un ton définitif Toppens saussa les épaules comme il vous plaira j'aime autant être Francis car il était de beaucoup le plus intelligent des deux Desmond se mettait toujours dans le pétrin et Francis surgissait au moment critique déguisé en jardinier ou autre pour sauver la situation ah mais je serai un super Desmond lorsque j'arriverai au Melaise Toppens l'interrompit sans cérémonie vous n'allez quand même pas vous rendre à Hampstead ce soir pourquoi pas pour tomber dans un piège que nous avons éventé un piège qui n'en est plus un puisque nous le savons-t-elle nuance j'ai l'impression que ce bon docteur va avoir une petite surprise tout cela ne me plaît pas vous vous souvenez de ce qui arrivait lorsque Desmond désobéissait aux ordres du chef et agissait seul nos consignes y sont formelles nous devons acheminer les lettres et rendre compte de tout événement suspect vous commettez une légère erreur nous devrions rendre compte de la visite de quiconque mentionnerait devant nous le chiffre 16 ce n'est pas le cas que je sache mauvaise excuse inutile d'insister j'ai l'intention d'agir seul ma chère Tappens rien de fâcheux ne m'arrivera je me rendrai sur place armé jusqu'aux dents l'important est que je me tiendrai sur mes gardes et qu'ils n'en sauront rien le patron me félicitera pour mon travail et mon esprit d'initiative n'empêche que je n'aime pas cela cet homme est fort comme un gorille pour vous rassurer ma chère pensez à mon automatique et à son joli museau bleu Albert fit irruption dans la pièce et refermant la porte derrière lui s'avança une enveloppe en main un gentleman désire vous voir lorsque je lui ai fait mon coup d'épate habituel en affirmant que vous étiez occupé avec Scotland Yard il m'a dit qu'il était au courant il prétend justement venir de Scotland Yard et il a écrit quelque chose sur un carton qu'il a glissé dans cette enveloppe Tommy jeta un coup d'œil sur le bristol et un sourire éclaira son visage le gentleman s'amusait à vos dépens en disant vrai Albert faites-le entrer il tendit le carton à ta pince en travers du nom inspecteur Dimchurch on avait griffonné au crayon un ami de Marriott un instant plus tard l'homme du Yard pénétrait dans le bureau petit trapu l'œil inquisiteur il ressemblait à l'inspecteur Marriott bonjour Marriott a dû se rendre dans les Galles du Sud mais avant son départ il m'a recommandé de garder l'œil sur vous deux et sur cette affaire en général ô n'ayez crainte monsieur ajouta-t-il vivement alors que Tommy semblait sur le point de l'interroger nous sommes parfaitement au courant de la situation vous avez eu cet après-midi la visite d'un gentleman je ne sais sous quel nom il s'est présenté et j'ignore sa véritable identité mais je possède certains détails sur son compte suffisamment en tout cas pour chercher à en savoir davantage suis-je sur la bonne voie en présumant qu'il vous a fixé un rendez-vous pour ce soir en un certain endroit ? sans aucun doute c'est bien ce que je pensais au 16 Westerham Road Finsbury Park non là vous vous trompez rectifia Tommy avec un sourire il s'agit des Mélèzes à Hampstead Dimchurch sembla complètement dérouté je ne comprends pas grommella-t-il il doit appartenir à une autre bande les Mélèzes à Hampstead dites-vous oui je dois l'y rejoindre à 22h n'y allez pas monsieur voilà ! explosa Tappens Tommy rougit si vous pensez inspecteur s'emporta-t-il mais ce dernier l'apaisant en levant la main je vais vous confier ce que je pense monsieur Blunt l'endroit où vous devriez vous trouver ce soir à 22h c'est ici dans ce bureau quoi ? crièrent-ils ensemble ici même peu importe la manière dont je suis au courant il arrive qu'un service empiète parfois sur un autre mais vous avez reçu aujourd'hui même une de ces fameuses lettres bleues le vieux machin l'aveu il vous attire donc à Hampstead pour s'assurer le champ libre et pendant que vous ferez le pied de grue à Hampstead il fouillera votre bureau en toute quiétude mais qu'est-ce qui lui permet de croire que la lettre se trouvera ici ? il devrait penser que je la garde sur moi ou que je l'ai déjà fait suivre je vous demande pardon monsieur c'est justement là ce qu'il ne sait pas sans doute a-t-il pu constater que vous n'étiez pas Blunt mais pourquoi devinerait-il que vous êtes autre chose qu'un innocent gentleman ayant racheté l'agence ? dans ce cas la lettre traitée comme n'importe quelle autre aura été classée dans un dossier mais c'est vrai ! s'exclama Tappens et si vous le voulez bien c'est ce que nous allons lui laisser croire nous pourrons ainsi le prendre sur le fait ici ce soir c'est donc là votre plan ? oui cette chance n'arrive qu'une fois dans la vie voyons il est maintenant dix-huit heures à quelle heure quittez-vous habituellement votre bureau monsieur ? vers dix-huit heures justement vous devriez donc agir comme d'habitude en fait nous reviendrons furtivement un peu après bien qu'il soit peu probable qu'il arrive avant vingt-deux heures cependant nous ne prendrons pas le risque de les manquer si vous voulez bien m'excuser je vais juste jeter un coup d'oeil à l'entour pour repérer un éventuel guetteur Dymchurch sortit et Tommy entama une vive discussion avec Tappens cela dura quelque temps et au moment où la dispute s'échauffait Tappens capitula brusquement d'accord j'abandonne je vais rentrer tranquillement à la maison tandis que vous empoignerez des escrocs et trinquerez avec des détectives mais vous ne perdrez rien pour attendre jeune homme je vous revaudrai de m'avoir tenu à l'écart Dymchurch réapparut à cet instant le terrain me semble libre mais il vaut mieux se comporter avec naturel Tappens appela Albert et lui donna l'ordre de fermer puis tous quatre se rendirent au garage où Tommy rangeait sa voiture Tappens se mit au volant et Albert s'installa près d'elle les deux hommes prirent place à l'arrière bientôt ils furent arrêtés par un encombrement de circulation la conductrice regarda par-dessus son épaule et hocha la tête Tommy et le détective descendirent pour se perdre dans Oxford Street Tappens démarra il serait plus prudent d'attendre encore un peu avant de remonter fit remarquer Dymchurch à Tommy tandis qu'il s'engageait à grandes enjambées dans Haleham Street vous avez bien la clé ? Tommy hocha affirmativement la tête alors que diriez-vous d'un repas léger il est tôt mais il y a un petit restaurant juste en face nous nous installerons près de la fenêtre d'où nous pourrons surveiller l'entrée de votre bureau ils mangèrent de bon appétit tout en gardant l'oeil sur la rue Tommy découvrit en l'inspecteur un aimable compagnon il avait passé la majeure partie de sa vie à chasser les espions internationaux et il raconta à ce sujet des histoires qui ébahirent son auditeur à 20 heures Dymchurch donna le signal du départ la nuit est presque venue nous pouvons à présent pénétrer dans le bâtiment sans nous faire remarquer ils traversèrent la chaussée scrutèrent les alentours d'un coup d'oeil et s'engouffrèrent dans le passage puis ils grimpèrent les escaliers et Tommy introduisit sa clé dans la serrure à cet instant il crut entendre Dymchurch siffler dans son dos pourquoi sifflez-vous ? ce n'est pas moi répondit le policier surpris je pensais que c'était vous ma foi, quelqu'un il fut interrompu par une forte poignée qui le saisit par derrière et avant qu'il n'ait eu le temps de crier on écrasa sur sa bouche et son nez un tampon imbibé de chloroforme Tommy se débattit avec courage mais en vain sa tête commença à tourner et le sol vacilla sous ses pieds il perdit conscience il revint à lui en dolori mais en pleine possession de ses facultés l'effet de l'anesthésique n'avait été que passager assez long cependant pour permettre à ses assaillants de lui coller un baillon afin qu'ils ne puissent crier Tommy se retrouva allongé dans un coin de son propre bureau deux hommes s'affairaient autour de sa table de travail et bouleversaient le contenu des placards tout en jurant grossièrement je veux bien être pendu patron lança le plus grand d'une voix rouque nous avons mis la baraque à sac pour rien il faut pourtant qu'elle soit quelque part répondit l'autre d'un ton hargneux comme il ne l'a pas sur lui elle est forcément ici en parlant il se retourna et Tommy stupéfait reconnut en lui l'inspecteur d'Imchurch l'étonnement du jeune homme amusa l'inspecteur notre ami est donc réveillé et légèrement surpris à ce que je constate pourtant c'était si simple nous flairions que quelque chose de louche se manigançait à l'agence internationale de recherche c'était simple à vérifier si le nouveau monsieur Blunt est un espion il se tiendra sur ses gardes j'envoie en éclaireur mon vieil ami Karl Bauer Karl a l'ordre de paraître suspect en relatant une histoire bizarre ensuite il disparaît et j'entre en scène l'allusion à l'inspecteur Mariot me gagna votre confiance le reste fut facile il rit avec une évidente satisfaction Tommy désirait ardemment exprimer son opinion mais le baillon l'en empêchait il aurait aussi voulu se servir de ses mains et de ses pieds mais ses adversaires n'avaient pas négligé ce détail et il était soigneusement ficelé la transformation soudaine de l'homme qui se penchait sur lui le médusait personnifiant un inspecteur de Scotland Yard il inspirait confiance et pouvait passer pour un britannique typique mais à présent malgré sa maîtrise de la langue anglaise on voyait bien qu'il était étranger « Coggins mon ami » ordonna le pseudo-inspecteur à son acolyte « Sortez votre casse-tête et tenez-vous près du prisonnier » « Je vais lui enlever son baillon » « Monsieur Blunt » « Ce serait fou de votre part de vouloir appeler à l'aide » « Je suis d'ailleurs sûr que vous en êtes déjà convaincu » « Malgré votre jeune âge vous êtes un garçon assez intelligent » des gestes vifs il défit le baillon et se recula Tommy fit mouvoir ses mâchoires douloureuses tourna sa langue dans sa bouche avala sa salive et resta silencieux « Je vous félicite de votre compréhension » fit observer Dimchurch « Mais n'avez-vous vraiment rien à dire ? » « Ce que j'ai à dire peut attendre » grogna Tommy « Et cela n'en perdra rien pour autant » « Vraiment ? Figurez-vous qu'au contraire je n'ai pas l'intention d'attendre » « Monsieur Blunt » « Où est cette lettre ? » « Mon cher je n'en sais rien » répondit gentiment Tommy « Je ne l'ai pas » « Ce que vous savez d'ailleurs aussi bien que moi » « Si j'étais vous je continuerai à chercher » « C'est un plaisir pour moi de vous regarder jouer à cache-cache avec votre ami Coggins » « Le visage de l'étranger se rembrunit » « Vous vous plaisez à jouer les désinvoltes monsieur Blunt » « Vous voyez cette boîte carrée là-bas ? » « C'est le petit attirail de Coggins » « Dedans il y a du vitriol » « Oui, du vitriol et des fers qui, placés sur une flamme, peuvent être chauffés à blanc » « Tommy hocha tristement la tête » « Une erreur de diagnostic » murmura-t-il « D'à peine cinq mois avons mal apprécié cette aventure » « Elle n'est pas digne du club foot, mais de Bulldog Drummond » « Et vous êtes l'inimitable Carl Peterson » « De quoi diantre parlez-vous ? » grogna l'autre « Ah ! soupira Tommy « Je vois que vous n'êtes pas familier avec les classiques du roman policier » « Dommage » « Espèce d'idiot » « Répondrez-vous ou dois-je prier Coggins de sortir ses outils » « Ne soyez pas si impatients » « Je suis prêt à faire ce que vous voudrez » « Mais encore faut-il que vous m'expliquiez de quoi il s'agit » « Vous ne croyez quand même pas que j'ai envie d'être pelé comme un poisson » « Ou grillé sur des charbons ardents » « J'ai horreur de la souffrance » « Dimchurch le toisa avec mépris » « Dieu, que ces Anglais sont lâches » « Reconnaissez plutôt qu'ils sont pleins de bon sens, mon cher » « Rien de plus » « Laissez le vitriol tranquille et venons-en au fait » « Je veux la lettre » « Je vous répète que je ne l'ai pas » « Nous le savons » « Nous savons aussi qui doit la détenir » « La fille » « Vous avez probablement raison » « Elle a dû la glisser dans son sac » « Lorsque votre copain Karl nous a effrayés » « Très bien » « Vous allez écrire à cette Toppens, comme vous l'appelez » « La priant d'apporter ici » « Immédiatement » « Impossible » « Commença Tommy L'autre l'interrompit furieux » « Ah, vous ne pouvez pas » « Nous allons bien voir » « Coggins » « Attendez » « Je m'apprêtais à dire que je ne pouvais pas écrire avec les bras attachés » « Je ne suis pas un de ces phénomènes qui rédige un message avec leur nez ou leur coude » « Vous êtes donc disposé à obéir » « Naturellement, je tiens à me montrer complaisant et agréable, en échange bien sûr, vous ne ferez aucun mal à Toppens, c'est une fille tellement gentille » « Nous ne voulons que la lettre » affirma Dimchurch d'un ton peu convaincant « Sur un signe, Coggins dénoit les liens qui mobilisaient les bras de Tommy et ce dernier exécuta quelques mouvements pour se dégourdir » « Ah, ça va mieux » lança-t-il gaiement « L'aimable Coggins voudrait-il me passer mon stylo ? Il doit se trouver sur la table avec le contenu de mes poches » D'un air maussade, le garçon lui apporta le stylo et une feuille de papier « Attention à ce que vous écrivez » l'avertit Dimchurch « Nous vous laissons choisir vos phrases, mais rappelez-vous que l'échec signifie « la mort » et elle sera lente » « Dans ce cas, je m'appliquerai de mon mieux » Il réfléchit un moment puis se mit à griffonner quelques mots « Que pensez-vous de ceci ? » demanda-t-il une fois le message terminé « Cher Toppens, pouvez-vous venir au bureau tout de suite avec la lettre bleue ? » « Il faut que nous la déchiffrions sans délai » « Faites vite » « Francis » « Francis ? » le pseudo-inspecteur au sali sourcil « Est-ce ainsi qu'elle vous nommait tout à l'heure ? » « Comme vous n'étiez pas présent à mon baptême, il n'y a aucune raison pour que vous connaissiez mon prénom » « Mais je pense que l'étui à cigarette que vous avez pris dans ma poche vous apportera la preuve de ma sincérité » L'homme prit l'objet sur la table, lu l'inscription gravée et eut un sourire « Vous vous conduisez sagement, je suis heureux de le constater » « Coggins donnait ce message à Vassily qui est de garde derrière la porte » « Qui le porte tout de suite ? » « Les vingt minutes suivantes s'écoulèrent lentement » « Et les dix minutes qui suivirent encore plus lentement » « Dimchurch marchait de long en large » « Son visage s'assombrissait à vue d'œil » « Il se tourna brusquement vers Tommy, l'air menaçant » « Si vous avez commis la folie de nous rouler » « Les femmes se font toujours attendre » « J'espère que vous ne serez pas méchants avec la petite Toppence lorsqu'elle arrivera » « Oh non ! Nous nous arrangerons pour que vous partiez de compagnie » « Salaud ! » rugit Tommy Un mouvement soudain se produisit dans le bureau de réception Une tête que Tommy ne connaissait pas encore Et l'homme débita quelques mots en russe « Bien ! » répondit Dimchurch, à la rive, et seul Une légère angoisse entraînait le prisonnier L'instant d'après, la voix de Toppence s'éleva « Oh ! vous voilà, inspecteur ! » « J'ai apporté la lettre » « Oui, Francis » Sur ces mots, elle s'avança dans la pièce Vassily lui tomba dessus et lui appliqua sa main sur la bouche Dimchurch lui arracha son sac des mains Pour en bouleverser fébrilement le contenu Il poussa soudain une exclamation de joie Et brandit une enveloppe bleue au timbre russe Coggins manifesta son contentement en émettant un cri rauque Et juste au milieu de cet instant de triomphe L'autre porte, celle donnant sur le bureau de Toppence, s'ouvrit doucement Livrant passage à l'inspecteur Marriott et à deux de ses hommes Révolver au point Marriott aboya Les mains en l'air Il n'y eut pas de lutte Les bandits surpris n'offrirent aucune résistance L'automatique de Dimchurch se trouvait sur la table Et ses acolytes n'étaient pas armés Un excellent coup de filet Commenta l'inspecteur tout en faisant claquer la dernière paire de menottes Fous de rage Dimchurch voudroyait Toppence du regard Petite garce Régit-il C'est vous qui les avez amenés La jeune femme éclata de rire J'aurais dû me douter de quelque chose lorsque vous avez fait allusion au chiffre 16 cet après-midi Mais ce n'est que le message de Tommy qui m'a décidé à agir J'ai tout de suite téléphoné à l'inspecteur Marriott Puis il y a Albert qui détient un trousseau de clé du bureau Je suis arrivé la première avec l'enveloppe bleue Quant à la lettre Je l'ai fait suivre conformément aux ordres Dès que je vous eus déposés tous les deux dans Oxford Suite Un seul mot retenait l'attention du pseudo-inspecteur Qui lança un crédule Tommy ? Ce dernier qui venait juste d'être débarrassé de Célia s'approcha du groupe Bien joué, camarade Francis, approuvoit-il en prenant les mains de Toppens dans les siennes Puis se tournant vers l'étranger Comme je vous le disais, mon cher, vous devriez vraiment lire les classiques Fin J'espère que cette petite histoire vous a plu On se retrouve très bientôt pour une autre En attendant, prenez bien soin de vous Au revoir et merci Au revoir